Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de biblique des derniers jours, leçon 4, donc qui est le diable ? Alors on en parle beaucoup, on en parle avec frayeur parfois, on en parle avec amusement d'autres fois, le diable, il est le mal en fait. Bon, c'est une conception un peu dualiste des choses, c'est-à-dire que nous savons, d'après la Bible, que quand Adam croque le fruit des fondiers avec sa femme Ève qui lui en a donné, il est finalement condamné à travailler sur l'assurance-offre, la femme a des règles douloureuses, par la suite, et des accouchements difficiles, et l'humanité en général est condamnée à vivre dans un monde où le bien et le mal sont élogés, donc il est difficile de faire la différence entre le bien et le mal. Heureusement, nous avons la Bible, oui, c'est Dieu qui nous a donné ce texte, il ne faut pas prendre ce qu'on a envie dedans, il faut tout prendre. Le diable, il est le mauvais, il est l'origine des malheurs, des mots qui frappent le monde, c'est lui qui force, qui suspense les douleurs, les douleurs, les péchés, tous les vices, tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous fait du mal, d'une manière ou d'une autre, ou qui fait du mal à quelqu'un d'autre, c'est le mal, c'est le diable. Maintenant, son intention, c'était en fait, d'être Dieu à la place de Dieu, en fait, il était un peu jaloux de notre Dieu Jéhovah. Donc il a voulu être adoré, surtout il a prétexté, pour être adoré, à l'homme, que Dieu ne voulait pas qu'il soit un Dieu. Il a prétexté pour ne pas se prosterner devant la création qu'avait fait Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève, qu'il ne se prosternait que devant Dieu, etc. Il ment, donc il est le mal. Par contre, il sera certes vaincu, mais par contre, il y a un détail important. Dans les derniers jours, la Bible, l'Apocalypse, le Jean-Marc, déjà, il est bien expliqué que les plus intelligents déchiffreront ce chiffre de la date, qui est le 666. C'est déjà été fait, mais c'est les plus intelligents qui le font. Et deuxième chose, le diable. Tout le monde a déjà entendu parler de surnaturel, de spiritisme, de magie, de voyance, de parapsychologie, tous ces trucs-là, tout le monde l'a déjà entendu parler. Alors, à défaut d'y voir une influence quelconque du malin, non, ce n'est pas tout à fait ça. Bien sûr que ce n'est pas des choses forcément positives, tout dépend aussi comment on les utilise, en fait. C'est ça qui est important à savoir. C'est-à-dire que quelqu'un d'intelligent, même s'il pratique une science occulte, il sera toujours tout aussi intelligent, voire plus. Parce que le diable est racheté grâce à ça. Parce qu'il donne à l'homme des connaissances spirituelles qui lui permettent de se connaître lui-même, de connaître ses mauvais penchants, de canaliser ses mauvaises émotions, et de développer une spiritualité qui l'amène sûrement à Dieu. Parce qu'à la fin, je veux dire, quand vous regardez un petit peu le New Age, il n'y a pas de plus de christianisme. Je veux dire, la science des mages, c'est un livre super connu. Cette science des mages parle de prêtrise, de Malky Zedek, par exemple, qui est une prêtrise de la Bible. Et on parle de prière aussi, qui dit que la prière est mieux que la magie. Mais les connaissances spirituelles qu'apportent ces sciences ne sont pas mauvaises pour l'être humain. C'est faux de penser ça. C'est ne pas bien lire la Bible. Donc voilà qui est le diable. Il est racheté à la fin des temps, même s'il est vaincu, il est racheté. Parce qu'il apporte à l'homme des connaissances spirituelles.